Non, non, je viendrai moi-même chez toi. OK, alors, à plus tard. Kuda Afiz Shazad Oui, Happy. Savez-vous? Elle a accepté. OMS? Alina a accepté de se marier. Quoi? Qui vous a dit ça? Tante Kutia vient d'appeler. Elle a dit qu'il voulait venir pour la proposition. J'ai dit non, nous vous rendrons visite. Je suis très heureux. Je me sens bien. Shazad fait une chose. S'il vous plaît, n'allez pas au bureau aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de travail. Nous devons prendre la bague de fiançailles et sa robe. Nous devons faire beaucoup d'arrangements. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de voler vers eux. Je t'ai dit qu'elle serait d'accord. Oui, c'était votre confiance. Qu'elle a accepté maintenant? Happy. J'ai une réunion très importante. Je reviendrai tôt après y avoir assisté. Shazad, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Revenez tôt. Vous devriez juste être prêt. Je n'ai pas besoin de me préparer. Je suis déjà prêt. Merci beaucoup. Je savais que tu ne refuserais pas. Oh mon Dieu! Maman, regarde, je parlais de cette brosse à dents importées. Ceci est votre bijou. Cela inclut vos bijoux Akhmehar et Barry. Cela comprend également les bijoux que vous avez confectionnés après le mariage. Quoi qu'il en soit, vous êtes une personne bon marché. Mais reste, tu n'as pas pris mes biens légitimes. Chazad, ce sont les pièces d'exposition. Tu as ramené de Londres? Pourquoi les garde-t-elle dans sa valise? Et ça, donne-moi. J'ai apporté ce parfum. Pour toi de Paris. Oui, vous pourrez vous battre après. Happy, ne l'arrête pas. Elle m'a épousée pour ces choses. Laissez-la le prendre. Il y avait quelque chose de cher ici. Vous avez tout gardé. Assez. C'est dehors. Maman, une minute. Maman, écoutez-moi. Cela ne viendra pas dans cette valise. Je vais. Tiens-le et demande à Noury 2. Je ne vous laisserai pas prendre cette pièce de décoration. Tu n'as pas de manière. J'ai acheté cette pièce. Je l'ai choisie avec Chazad. Pourquoi ne me laisses-tu pas le prendre? Chazad, c'est notre pièce de décoration de maison. Où emmène-t-elle toutes ces choses? Happy, c'est son vrai visage. Ce dont nous avons eu connaissance assez tard. Je verrai aussi comment elle peut prendre toutes ces choses. Les jeunes, écoute, prends ça dans la voiture, tiens-le et après ça, donne-moi de l'eau froide, non, donne-moi du jus. Puis gardez les deux sacs à l'étage dans la voiture. Où vas-tu? Quiconque va et vient dans cette maison le fera. Vous commandez et vous commencerez à faire leur travail. Il n'y a pas besoin. Allez en cuisine et faites votre travail. Et donne-moi ça ici. Et c'est assez cher. Que s'est-il passé? Maman, attends. Ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Happy. Chazad regarde ici. Elle montre son pouvoir sur elle, comme si elle, toujours sa servante. Et pourquoi lui as-tu donné ta voiture? Où va-t-elle dans cette voiture? C'était à son nom Happy. Laissez-la le prendre. Et de toute façon, nous ne subirons aucune perte en perdant une voiture. Même si c'est quelque chose de très important pour elle. Qu'elle le prenne comme un acte de charité. Et je l'ai dit à Arshad qu'il devrait la quitter et revenir ensuite, car il est notre serviteur. Si elle le peut, elle prendra tous deux. Ici, chez elle. Écoute-moi, au fait, tu vis à l'étranger. Tu disais toujours que je venais d'Amérique. J'ai beaucoup de manières. Ma mère est assise ici, c'est une aînée. Tu parles ainsi devant elle. Maman, partons, levons-nous, levons-nous. Lève-toi maintenant. Se lever. Viens, viens, viens maintenant, je te le dis. Est-ce ainsi qu'on parle? Laisse tomber à pays. Nous sommes tous les deux très différents. Je l'ai toléré à cause de toi. Je n'ai jamais vu une fille mal élevée, comme elle, dans ma vie. Écoute-moi, ne me pointe jamais du doigt et ne parle pas. Je suis déjà partie. Tu ne sais pas. Qui as-tu contacté? Ok, alors vas-y. Et faites ce que vous désirez. Allez. Je vais le faire et vous montrer. Monsieur Chazade. Quand vous serez convoqué au tribunal, alors tu sauras. Votre mauvais caractère sera prouvé. Et quand tu ne pourras pas montrer ton visage devant le monde, alors viens vers moi et implore le pardon. Je vous ai dit. Faites ce que vous voulez faire. Mais souviens-toi de ma seule chose. Tu ne peux pas me faire de mal de toute façon. D'accord. Ensuite, je verrai aussi. C'est comme ça que tu vas te marier avec Alina. J'épouserai Alina. Et je le ferai, c'est sûr. Plutôt. Je t'enverrai une invitation. Viens donc. Vous êtes une personne bon marché. Tu as brisé mon cœur. Reculez-vous que ma malédiction te suivra toujours. J'ai un cercle de prière autour de moi. Regardez. J'ai été en sécurité même si j'ai vécu avec une sorcière. Ahsan, je pense que tu devrais pas engager un avocat contre Chazade. Est-ce que tout va bien, Babi ? Encore Babi ? Oh, désolé. Je veux dire Alina. Je disais ça parce que Chazade et Alina ne devraient en aucun cas se marier. Cela arrivera, ok. Mais quand Chazade vous a donné le divorce, alors il peut épouser qui il veut. Pourquoi tu t'en soucies ? Il m'a tellement incendiée. Il a ruiné ma vie et je l'ai laissée vivre en paix ? Je porterai une affaire de violence domestique contre lui et enverra une ordonnance de sursis pour qu'il ne se marie pas. Je suis avec toi, Babi. Vous verrez, je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Qu'en pensait-il en me donnant mon hack noir et un peu d'argent ? Il peut m'acheter avec ces choses matérialistes ? Que je peux oublier cette torture mentale et émotionnelle ? Je n'oublierai rien. Je me battrai pour mon droit jusqu'au bout. Ça sera fait. Tout sera fait. Tu devrais te détendre. Vous voyez juste ce que je vais faire. Je ne le titrerai pas. Toutes les filles devraient être courageuses comme toi. Ils devraient défendre leurs droits. J'en parlerai à mon conseiller puis je vous le ferai savoir. D'accord. Et dis-lui de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Renforcez simplement vos arguments. Ok, je verrai. Ok, au revoir. Est-ce que j'en ai trop dit ? Tante, alors donnes-tu la permission ? Oui, oui, chérie. Oui, tu commences. Nye no qui à d'attre burie Shazad Chahendid teсь Nye no qui à d'attre burie Tu devrou j'nambi Faisane la pata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois. Ina, tu ne t'arrêteras pas. D'accord. Si vous le voulez comme ça, alors soyez-le. Chazade, monsieur, comment vas-tu? Comment as-tu pensé à moi aujourd'hui? Oui, oui, tout va bien. Tu viens au bureau demain, je veux. Poursuivre vos conseils. Bien. D'accord. Nous nous retrouverons demain matin. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Noshin, je rentre à la maison. Je ne me sens pas bien. En cas d'urgence, appelle-moi. D'accord. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Rien de spécial. Je reviens tout juste de l'académie. Oh, d'accord. Cela signifie que vous êtes... Que fais-tu? Je rentre juste du bureau. Je conduis une voiture. En fait, je ne me sens pas bien. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas déjeuner avec toi. Il y a une certaine tension du côté de l'ina. Pouvons-nous nous rencontrer? Si vous l'acceptez. Oui, je n'ai aucun problème. Tu peux venir. Parfait. J'arrive dans 15 à 20 minutes. Être prêt. Ok. Je vais me rafraîchir. D'accord. À plus tard. Au revoir. Alina, pour la première fois que j'ai vu ta photo sur les photos. Donnée par la tante Chanaz. Je pensais en même temps que je veux me marier avec toi. Bien que... Je ne crois pas aux coups de fou. Mais c'était peut-être de la nuit. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette photo? Ce n'était pas si bon. Il y avait quelque chose dedans. Il y avait quelque chose dans cette photo. Qui? Cela n'y a lié. Cela semblait si familier. Peut-être parce que tu... Tu ressemblais à mon ex-fiancée. C'est peut-être pour ça que tu m'as reconnu au centre commercial. Oui. Et puis ce grave incident m'est arrivé. De toute façon... Quand je t'ai revu... Il m'était très difficile de tourner. Comme si... Mon amour refoulé a refait ce face en moi. Je n'arrêtais pas de penser à trois jours de nuit. C'était comme si Alina... Un visage... Est toujours devant moi. Peut-être que le destin voulait que nous nous rencontrions de cette façon. Connaissez-vous Shazad? J'ai vu un rêve. Je... Étais avec Hassan. Dans un jardin. Et nous marchons. C'est comme s'il était avec moi mais je ne le sens pas là. Et soudainement... Il m'a laissé seul là-bas. Et après ça, tu sais ce qui s'est passé? Après tu es venu. Qui m'a tenu la main? Je m'ai aidé à ne pas tomber. Vous avez vu un rêve si vivant. Et tu m'en as parlé si tard. J'avais peur. Après ce qui m'est arrivé, je... Assez. Toutes les parts. Tous les soucis. Oubliez. Vous n'avez besoin de penser à rien. Je suis avec toi. Nous deux. Nous resterons tous les deux heureux. Vous êtes très bon, Shazan. Mais pas plus que toi. Écoute, Assez. Nous sommes divorcés maintenant. Désormais, il ne reste plus aucun problème. Et Ina... veut aller au tribunal sans véritable raison. Sans vraie raison? Oui, sans véritable raison. Si vous ne la soutenez pas, elle reculera. Et d'ailleurs, je suis venu ici pour parler de cette affaire avec vous. Et pourquoi devrais-je reculer? Alina et moi allons nous marier. Et Ina devient un obstacle entre nous. Elle m'a envoyé une ordonnance de suspension du tribunal. Et au lieu de lui faire comprendre, « Tu la soutiens, étant mon amie. » Ouah. N'est-ce pas génial? D'un côté, tu divorces d'elle. Et d'un autre côté, tu veux qu'elle garde le silence. Et tu continues à t'amuser avec cette fille sans caractère. Et l'amitié dont tu parles. Je ne veux pas garder une amitié avec un d'eux. Personne confronté comme vous. Qu'est-ce que j'ai fait, mec? Vous vous demandez cela. Je vous tolère ici avec beaucoup de difficultés. Au fait, pourquoi es-tu venu ici? Tu n'as pas honte? Tu as continué à aimer mon ex-fiancé. Et tu l'épouses maintenant. Vous êtes une personne sans vergogne. Assez. Ne dis même pas un mot après ça. Vous savez quoi? Je te considérais comme mon très bon ami. Mais je me trompais. Super. Ensuite, nous sommes allés déjeuner. Wow! La proposition que tu rejetais peut. Il y a quelques jours, maintenant vous déjeunez et vous partez. En route avec lui? C'est bien. Je suis si heureuse pour toi, Alina. Je sais. Si vous n'êtes pas heureux, alors qui d'autre le sera? Aujourd'hui. Après un long moment, ta voix ne contient plus. Stress et inquiétude. Dis-moi, comment vas-tu? Priez pour moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu continues à m'appeler? Je vous ai arrêté, alors n'appelez pas. Que peut-il arriver, ma chère? Je veux te parler. De quoi veux-tu parler? Il faudrait que tu parles de la même chose et j'ai... T'as arrêté mes fois, mais tu ne comprends pas cette chose. Je ne te donnerai pas d'argent. J'ai besoin de trois lacs de roupies. Et si tu ne me donnes pas d'argent d'ici demain? Alors j'irai tout dire à Hassan très clairement. C'est à quel jeu vous avez joué avec lui? Écoutez-moi. Je vous l'ai déjà dit et je vous le dis maintenant. Je ne suis pas peur de vos menaces. Va dire ce que tu veux dire. Qui tu veux? Laisse-moi seule. Alors ok. Ne dis pas après. Point que nous ne vous en avons pas parlé. Célérat. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Aslamu alikum tante. Comment vas-tu? Que la paix soit avec toi. Tante, je pensais qu'il restait quelques jours au mariage. Et nous n'avons pas fait de course pour Alina. Oui, il ne reste que quelques jours au mariage. Alina est également seule. Et je ne me sens pas bien à cause de la météo. Tante, pourquoi t'inquiètes-tu? Tout se passera bien. Et Inch'Allah, vous vous rétablirez bientôt. Shazad et moi allons faire du shopping. Pourquoi pas? Tu envoies Alina avec nous? Si vous le permettez. Je ne la prendrai pas sans. Votre permission. Cher, pourquoi as-tu besoin d'une autorisation? Tu peux l'emmener. C'est bien qu'elle fasse ses courses. Même si tous ses préparatifs sont terminés. Mais si elle veut t'acheter quelque chose, elle le peut. Tante, c'est mieux. OK, alors je viendrai la chercher à 16 heures. Et demande-lui d'être prête. OK, je vais lui dire. OK, chérie. Cuda à fils. Cette ordonnance de suspension émanait du tribunal. Avez-vous une solution pour cela? Cela sera résolu en un seul essai. Aucun problème. Écoutez, le divorce est prononcé. La dot légitime a été payée. Maintenant, tu peux épouser la fille de ton choix. Oui, s'il y a des petits problèmes, sera également résolu. Sœur Chazade, vous faites vos préparatifs pour vous marier. Et laissez-moi ce problème. Merci, M. Chabir. Vous avez libéré une très grande de mes tensions. Merci beaucoup. Alors, OK. Eh oui. Faites vos préparatifs de mariage sans aucun souci. Appel d'un numéro inconnu? Qui cela peut-il bien être? Bonjour. Bonjour. Qui parle? Tous vos rêves ont dû être ruinés? Vous n'irez pas en France pour votre lune de miel? Alors, c'est toi. Si je passe ma lune de miel en France ou au Japon, qui sont? À toi de parler de mes affaires? Oh, je vois. Cela signifie que le tribunal ne vous l'a pas dit jusqu'à présent. Ou Chazade ne vous l'a pas dit? Quel tribunal lui a demandé? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Comment le tribunal peut-il nous empêcher de nous marier? Continuez à demander. Je vais. Elle s'est comportée comme une princesse devant moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle ordonnance? Comment le tribunal peut-il arrêter ce mariage? Je demanderai à Chazade. Oui, Alina. Comment vas-tu? Chazade, je vais bien. Aïna m'a appelée et m'a dit que le tribunal avait rendu une ordonnance. Arrêtez ce mariage. Elle dit des bêtises. Il s'agit d'une ordonnance de suspension pour un certain temps. J'ai parlé à mon avocat et il a dit que cela. Le problème sera résolu lors du premier essai. Cette commande n'a que cette valeur. Dis-tu la vérité? Ne vous inquiétez pas du tout. Je suis là pour toi. Me fais-tu confiance? Alors? Je vais tout remettre en ordre. Et oui. Peut-être que je viendrai chez toi maintenant. Ensuite, nous irons quelque part dehors. Nous nous rencontrerons et discuterons. Et repose. Repose-toi. Je te le dirai quand nous nous reverrons. D'accord. D'accord. Oh mon Dieu! Comment vais-je ranger tout ça dans le placard? J'avais complètement oublié ce fichier. Shazad n'a fait qu'une seule chose de bien. Il m'a donné une maison à Akmehar. Laisse tout, je le dirai à maman. Maman. Félicitations, j'ai trouvé le fichier. Je disais depuis si longtemps qu'on devrait changer à la nouvelle maison. Vous n'êtes pas d'accord. Maintenant que j'ai trouvé le fichier, nous allons y déménager, c'est sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Je te dirai si ça a du bon. Chose. Je ne peux inviter aucune personne respectueuse ici. Oh 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 oh. Êtes-vous dans votre bon sens? Je pense que tu es toujours sous influence. De la maison de Shazad. Reprenez vos esprits, madame. J'ai des normes élevées et c'était toujours comme ça. Maintenant, j'ai aussi une maison. Je vous dis que maintenant mes amis sont de très grande classe. Je ne peux pas les inviter ici. Pourquoi ne peux-tu pas les inviter? Toutes les personnes respectables peuvent venir dans cette maison. Vos amis peuvent venir. Qu'est-il arrivé à cette maison? Maman, je déménage dans la nouvelle maison. Veux-tu changer avec moi ou pas? Non, je ne bougerai pas dans la nouvelle maison. C'est mon dernier mot. C'est ça. Je verrai aussi comment tu ne bougeras pas. Je vais vous y conduire. Faites vos valises. Faire mes valises? Juste comme ça? Vous faites vos valises. Je ne vais nulle part. Elle a oublié sa valeur après avoir vécu dans une grande maison. Super! Elle est devenue si étrange. Elle ne ressemble pas à mon enfant. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi es-tu allé au tribunal tous les jours? Vous avez confié ce travail à un avocat. Il s'en chargera. Et je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi n'a-t-il pas fait quelque chose jusqu'à maintenant? Il n'a donné aucune mise à jour. Tu as raison. Cette affaire prend beaucoup de temps. Et Alina est également inquiète. C'est pourquoi je dis que nous pouvons régler ça. Avec Ina à l'amiable. Je ne sais pas. Quelle serait sa réponse? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Que veux-tu dire par ce qu'elle veut? Elle n'a besoin que d'argent. C'est une femme gourmande. Elle l'acceptera. À pays, je ne veux pas aller devant elle. Je pense que tu devrais appeler Tantchanaz et obtenir. Cette affaire est réglée. Je l'appellerai aujourd'hui. Qu'elle devrait venir me rencontrer demain. Je peux l'appeler aujourd'hui, mais il est assez tard maintenant. Et je ne veux pas aller chez elle et en parler. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Euh... Qu'en penses-tu? Combien dois-je offrir? Sa cupidité ne finira jamais. Elle pense que c'est moi, quoi qu'on leur donne. À pays, je veux seulement me débarrasser de cette affaire. Je vais essayer et voir. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Nous lui avons tellement donné. Pourtant, sa cupidité est là. Étrange. Faroua, maman appelle? Pourquoi m'appelle-t-elle? Bonjour. Oui, aslamu alikum. Que la paix soit avec toi. Comment vas-tu, Shanaz? En fait, j'ai un travail important avec toi. Peux-tu venir chez moi, 10 heures du matin? Oui, oui, je viendrai. Ah ah, mais quel travail as-tu de moi? Je peux vous le dire. Seulement quand nous nous rencontrerons. Je ne peux pas en parler au téléphone. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. J'y serai demain matin. Ah ah, essaie de ne pas en parler à Ina. Ce serait encore mieux si tu ne disais pas que je. Vous a appelé et vous a demandé de vous rencontrer. Bien. Ok, on se retrouve demain alors. Merci beaucoup. Quel travail aurait-il avec moi? Elle aurait dû le dire sur appel. Il serait difficile de passer la nuit maintenant. C'est comme si tous les soucis étaient entrés dans ma maison. Shanaz, tu saurais que Ina a déposé une plainte. Contre Shazad devant le tribunal. Oui. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne m'a pas écoutée. Si elle m'avait écoutée, sa maison aurait été réglée. Maintenant, que pouvons-nous faire de ce qui s'est passé? Elle avait déposé le dossier, mais nous pouvons aussi déposer un dossier en échange. Et j'en suis sûre. La décision sera en notre faveur. Mais je n'en veux pas, Shanaz, comme Sanotre. Le temps sera perdu. Déjà, une grande partie de mon temps a été perdue. J'ai retourné en Amérique. Et je veux que Shazad se marie avant mon départ. Maintenant, dis-moi ça. Que dois-je faire? Que puis-je faire pour vous? Shanaz, je veux seulement qu'Ina reprenne l'affaire. Écoutez, nous sommes des gens respectables. Nous ne voulons pas entrer en matière judiciaire. Comme ça, notre temps sera perdu. Et je peux donner à Ina deux lacs de roupies pour le laisser tomber. Je vous promets. Nous n'avons pas besoin d'argent. Mais laisse-moi d'abord parler à Ina, puis je te le dirai. Et si Ina pense que ce sont moins? Je peux donner plus. Tu lui demandes si elle accepte ça. Offre, alors faites-le nous savoir. Ok, je vous le ferai savoir après lui avoir parlé. Je t'appellerai de chez moi. Vous n'avez pas bu de thé? Non, merci beaucoup. Je vais partir maintenant. Dieu est affise. Dieu est affise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai reçu une offre de deux lacs. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai refusé. Je ne peux pas être acheté avec de l'argent. Bien. Babi, tu vas très vite. Encore Babi? Oh pardon. Je veux dire Ina. Ils sont même prêts à augmenter le montant. Vraiment? Alors? Et alors? Je ferai l'affaire, quoi qu'il arrive. Je ne l'écouterai pas. Droite. Sœur Shazad devrait être traînée devant le tribunal. L'affaire est très solide. Vous gagnerez à coup sûr. Si Dieu le veut. Oui, oui. Je suis Shanaz qui parle. Je suis Farwa qui parle. Qu'a dit Ina? Ina. En fait, elle ne veut pas reprendre l'affaire. J'ai essayé de la raisonner. D'accord. Alors ok. Les gens fiers sont toujours confrontés à la chute, ma chère. Ne vole pas si haut. Que tes ailes soient coupées. Que la paix soit avec toi. Félicitations, M. Shazad. Préparez-vous pour votre walima. Cette affaire a été résolue sans votre présence. M. Shabir, vous avez très bien fait. Je te l'ai déjà dit. L'affaire n'est pas si solide. La dame essayait sans raison. Ok, Sœur Shazad. Préparez-vous. Je dois préparer un autre dossier. Je dois partir maintenant. Pas comme ça. Asseyez, vous. Prenez du thé. Une autre fois. Une autre fois. Mais oui. Envoie-moi une invitation pour ta walima. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Ok, dis-moi, où veux-tu aller en lune de miel? Italie, Suisse. Que veux-tu dire? Je veux dire que la question de l'ordonnance de suspension a été résolue. Si elle a le vu, nous nous marierons à la date que nous avons décidée. Sérieusement? Je veux dire vraiment? Oui. Êtes-vous heureux? Sous-titrage Société Radio-Canada